Révélée par les tubes allés plus haut et aimée jusqu'à l'impossible, Tina Arena est de retour avec un nouvel album intitulé Love Saves. A cette occasion, elle a accordé une interview à Gala et a fait de rares confidences sur le père de son fils, dont elle est séparée. Australienne d'origine sicilienne, Tina Arena a une relation bien particulière avec la France. Elle a conquis le public tricolore avec son single Aller plus haut, sorti en 1999 et vendu à plus de 500 000 exemplaires. Puis, elle a été choisie pour incarner Esmeralda Outre-Manche, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, avant de rejoindre la mythique bande des enfoirés en 2007. Ensuite, la chanteuse s'est momentanément éloignée de la France. « J'avais besoin de rentrer chez moi. De passer à autre chose », avait-elle expliqué en avril dernier face à Faustine Bollard, dans « Ça commence aujourd'hui » sur France 2. « Je suis quelqu'un qui a besoin d'évoluer, en permanence. J'ai besoin de prendre des risques. C'est pour cela que depuis une trentaine d'années, je co-écris mes chansons en anglais. J'ai eu besoin de faire du théâtre aussi », avait-elle ajouté. Nous avons pris des directions différentes depuis quelque temps, l'Australienne est de retour dans l'Hexagone. Pour le faire savoir, elle a participé à la dernière édition de Masked Singer sous le costume de la plante carnivore. Désormais, elle est de retour avec un nouvel album, Love Saves, le premier depuis 5 ans. Dans une interview à Gala parue le 21 septembre, elle est revenue sur ses liens avec la France et a expliqué qu'elle avait appris la langue de Molière par amour pour Vincent, le père de son fils Gabriel. Notre histoire a duré très longtemps, a-t-elle indiqué, avant de se confier sur leur séparation, puis nous avons pris des directions différentes. Nous ne sommes pas parvenus à évoluer ensemble, ce qui arrive à des millions de gens. Selon elle, la rupture s'est faite dans le respect et la bienveillance, avec le bien-être de notre fils comme priorité. Par ailleurs, Tina Arena n'éprouve aucun ressentiment. Croyez-moi, la musique guérit de tout, a-t-elle conclu. Une belle philosophie. Elle a duré très bien, on a bien-être de toi. Elle a duré très bien, on a bien-être de toi. Sous-titrage ST' 501